... Des nuits vendredi 13 et samedi 14 août 2021, les Journées scientifiques de la Faculté de droit ont eu lieu dans l'amphithéâtre Chintambua-Kazadi. Ces assises de deux jours ont tourné autour du thème « Reflexions pluridisciplinaires sur le droit à l'épreuve du Covid-19 ». Il s'agissait d'analyser quelques aspects de l'arsenal juridique congolais afin de vérifier leur efficacité face aux problèmes sociaux suscités par la gestion du Covid-19. Plusieurs sous-thèmes ont été développés sur le Covid-19 et son impact, notamment sur le droit à l'éducation, à la santé, à l'image, la protection des données personnelles, entre autres, à l'issue duquel le rapport général et recommandations issues des 22 exposés a été élu par le professeur Joseph Kazadim Piana. Ces journées scientifiques, les premières que la faculté organise sur l'air du Covid, ont enrichi nos connaissances par la diversité des thématiques développées par les orateurs. La pandémie affecte, certes, notre façon d'appréhender le droit, notre façon de l'interpréter. Elle coulverse certains principes à conseil de notre discipline et suscite de nombreux questionnements, étonnements et même des curiosités scientifiques vers lesquelles les orateurs, issus de différentes entrailles juridiques, si j'ai cité privatistes, publicistes, économistes, ont voulu converger leur consultation en proposant à l'assistance quelques plaies de lecture pour qu'ils comprennent les défis qu'imposent aux droits de la famille, aux droits commerciales, aux droits publics, aux droits sociaux et de ses enfants. Le douain de la faculté de droit, le professeur Kitopi Kimbinde Adalbert, a salué de son côté le déroulement de ses assises professionnelles. Pour lui, les conclusions sont des outils qui pourront intéresser plus d'un chercheur sur cette maladie. Cette maladie, encore on l'a vu, c'est malheureusement une tragique actuelle. Les différentes thématiques qui vont être discutées pendant ce jour sont de plus en plus débattues dans les universités et dans les sociétés savantes. Ces journées scientifiques se donnent comme objectif de proposer des solutions aux situations problèmes provoquées par cette pandémie que nous vivons actuellement, en raison surtout des mesures exceptionnelles qui l'accompagnent. Parmi ces mesures exceptionnelles, nous pouvons épargner particulièrement le confinement et l'état d'urgence qui ont eu inévitablement pour conséquence le non-respect, voire une applicabilité de plus je disque sur les cas des règles modèles dans certains domaines, tel que le droit des libertés publiques, le droit fiscal, le droit commercial, le droit constitutionnel, le droit international humanitaire, le droit de l'environnement, le droit pénal, le droit des personnes, le droit des biens, le droit des obligations, le droit du travail. Cette énumération n'est ni limitative ni exhaustive. Pour nourrir cette analyse, ces deux journées se proposent d'apporter quelques aspects de l'arsenal juridique congolais afin de vérifier s'ils contiennent des dispositions permettant de répondre efficacement aux problèmes sociaux suscités par la gestion de la COVID-19. Gilbert Kishibafitou, la recteur de l'UNILOU, a demandé aux panélistes de poursuivre leur réflexion pour des résultats satisfaisants dans un prochain avenir. Le thème de ces journées scientifiques, en l'occurrence, la réflexion pluridisciplinaire sur le droit à l'épreuve du COVID-19, concours à la recherche des solutions à partir de vous, de la faculté de droit à rapporter à tous les efforts contemporains pour participer à la réporte COVID-19 est une crise. Une crise sévère dont les effets à ce jour ont tendance à dépasser le sinistre humain de la guerre de 1940-1945. Les journées scientifiques de la faculté des droits se sont clôturées dans le strict respect des gestes barrières. Beaucoup de contributions émanant des collègues et des assistants ayant des connaissances spécifiques ont pu enrichir par leur apport. C'est ce qui nous a aidés à comprendre quelles sont les différentes incidences que produit le COVID ou les mesures prises dans le cadre de la gestion du COVID face aux différents aspects du droit. Donc le droit est intéressé par le COVID et il était donc nécessaire de réfléchir quels sont les aspects de notre profession qui sont affectés par la gestion du COVID. Le fait le plus important à retenir dans ces assises, c'est la dimension pluridisciplinaire. Donc nous ne sommes pas restés simplement juristes pour traiter de la question relative au COVID-19 qui par ailleurs souffre notoirement jusqu'à présent de l'absence ou du déficit d'un cadre légal comme c'est le cas pour le VIH SIDAS et qui serait d'ailleurs important pour que le législateur puisse rapidement s'y pencher. Alors le fait le plus important, c'est non seulement en plus de la pluridisciplinarité, nous avons abordé cet aspect en regardant toutes les facettes qui concernent l'homme. Cela peut être en droit de la famille, dans les questions de la famille, cela peut être dans les questions sociales notamment vis-à-vis du droit du travail, cela a concerné aussi les relations personnelles, cela a concerné aussi les rapports entre bailleurs et locataires et il y a eu toute une série d'approches qui ont été atteintes par rapport à cette étude. Donc voilà, nous pensons que c'était une grande opportunité, d'autant plus que le temps l'impose. La vie certainement au niveau légal ne sera plus la même, la vie en société ne sera certainement plus la même, les relations de travail, les relations académiques ne seront plus forcément les mêmes jusqu'à ce que Dieu voulant, Dieu aimant, Dieu acceptant, les solutions idoines y soient apportées. Mais dans l'entretemps, il est important directement pour le genre humain de commencer à envisager une autre façon de mener sa vie. Nous avions reçu plusieurs orateurs qui ont eu à aborder plusieurs thématiques qui cadrent avec les notions juridiques mais aussi avec la notion de la pandémie Covid-19. Certains des intervenants ont eu à étaler cela non pas seulement sur les questions liées à la maladie elle-même, donc des questions sanitaires, mais ils ont eu à aborder des questions qu'est-ce que le législateur congolais devrait apporter de plus, ou quels sont les apports juridiques qui devront être appliqués en République démocratique du Congo pour régulariser ou faire respecter la notion de mesures barrières, la notion de confinement ou même la notion de l'état d'urgence qui avait déjà été proclamée bien avant par notre chef de l'État. Et donc mes impressions en tant que participante à ces journées scientifiques de la Faculté de droit, qui sont d'ailleurs des journées à encourager, c'est que j'ai retenu des positifs. Certains éléments, c'est surtout lorsqu'on parle de la pandémie, n'est-ce pas, Covid-19, dans les débutums conjugales, ou tout comme par rapport à l'image, n'est-ce pas, à l'image de la personne qui est affectée de Covid-19, mais juridiquement parlant, qu'est-ce qu'on y apporte ? Juridiquement parlant, qu'est-ce qu'on fait ? Avec le débutum conjugale, on a vu que le Code de la Famille lui-même a eu à préciser certaines choses en termes de consommation, n'est-ce pas, du mariage. Mais maintenant, par rapport à la pandémie de Covid-19, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Quelles sont les mesures qu'il faudrait prendre ? Donc mes impressions sont très positives, et je loue au fait la Faculté de droit de continuer à organiser des journées de ce genre pour édifier, n'est-ce pas, non seulement les chercheurs, les étudiants, ou même les enseignants de la Faculté de droit, mais de toutes les facultés, et pourquoi pas la population congolaise. Ces journées nous ont été très bénéfiques à plusieurs niveaux comme chercheurs. Avant de donner le bénéfice que j'ai tiré de ces journées scientifiques, je commence d'abord par remercier les organisateurs de celle-ci, parce qu'elles ont été une opportunité pour la société, pour les chercheurs de la Faculté de droit et d'autres facultés. Premièrement, ces journées nous ont été bénéfiques dans la mesure où elles ont rencontré la mission de l'université, qui est celle de produire des connaissances, celle de proposer des connaissances à la société. Et la société aujourd'hui fait face à une situation très déplorable de Covid-19. Alors ces journées scientifiques nous ont donné la possibilité de proposer des solutions pour que la vie ne s'arrête pas pendant ces moments de Covid-19, que la vie continue, mais tout en respectant les mesures sanitaires telles qu'obligées par l'autorité. Mon intervention a été centrée sur le Covid-19 et le droit à l'image. Alors la logique qu'on a voulu présenter au travers des journées scientifiques, c'est qu'avec la pandémie à Covid-19, il y a des personnes qui se sont vues ou qui ont vu leur droit à l'image être un tout petit peu teintées. Pourquoi ? Parce que leurs images ont été diffusées dans les médias, dans les réseaux sociaux, alors que selon le droit, chaque personne a droit à ce que son image soit protégée et que pour que son image soit publiée, il faut son autorisation. Alors lorsque vous êtes du côté de ceux qui soutiennent que la maladie à Covid-19 c'est une maladie qu'il faudra prévenir, ils vous disent qu'on doit informer la population auprès des gens qui ont la Covid pour que cette population, n'est-ce pas, puisse se prévenir ou se prémunir normalement. Raison pour laquelle on doit informer que tel ou tel autre à la Covid-19. Vous avez vu dans les informations, les premiers ministres britanniques, la reine Elisabeth et tout ça, on nous a montré bien de personnes qui ont eu la Covid-19 à titre d'information. Mais lorsqu'on va de l'autre côté, il y a le droit à l'image qui est bafoué. Alors ce que nous avons recommandé dans notre travail, c'est qu'il faudra à chaque instant procéder à une sorte d'équilibre pour voir ce qui est avantageux pour la population et ce qui n'est pas avantageux. Lorsque le droit à l'image a été violé du fait qu'on vous a présenté à la télévision comme étant celui qui est porteur de la Covid-19, alors que les gens doivent être informés et peut-être observer les gestes ou les mesures barrières. Notre communication a porté sur l'incidence de la Covid-19 sur les relations contractuelles. Dans cette optique, on a eu à examiner la Covid-19 face à la clause de hardship et à la notion de l'imprévision dans les contrats essentiellement, les contrats de droits privés. Alors, il fallait qu'on s'interrogea sur comment les parties aux contrats de droits privés peuvent, en cas de surveillance de la Covid-19, réaménager leurs relations contractuelles. Dans cet ordre de choses, on a eu à recourir à la technique de hardship et également à la technique de clause d'adaptation automatique du contrat face aux situations nouvelles. Et par ricochet, il fallait qu'on voie dans quelle mesure la Covid-19 pouvait avoir des ramifications avec une autre notion voisine de l'imprévision qu'on appelle la force majeure et dans quelle mesure les conditionnalités peuvent permettre aux parties d'exipper ce cas-là pour se soustraire de l'exécution d'une obligation.